Dans cette vidéo, je vais tenter d'apprendre à une Parisienne à parler Québécois et elle devra relever le défi d'appeler une agence pour célibataires au Québec dans le but de trouver l'amour. Alors, arrivera-t-elle à trouver le prince charmant Outre-mer ? Le garçon cherche une femme qui travaille. Wesh. Le cobaye. Swan Périssé, 1m53, elle adore faire des blagues sur scène et sur ton écran. Je m'appelle Swan Périssé et j'ai des poils sous les bras. Une vraie française. Leçon numéro 1, la prononciation. Et je m'excuse d'avance parce que vraiment, j'ai pas de talent en accent, pas de talent en prononciation. Donc, je ne veux offenser personne. Je vais tout donner. Tu vas finir cette vidéo complètement bilingue. Les A ne se prononcent pas A, ils se prononcent O. O. Paul. O. O. Voilà, parfait. Un débarras, comment tu dirais ça en québécois ? Un débarras. Mon Dieu, elle est parfaite. Les AN se disent UN. Les AN, genre anti-tuc, anti... Ouais, exactement. C'est un mot plus simple, j'aurais dû choisir. Comment tu dirais ça en québécois ? Je regrette d'avoir choisi ce mot, mais il n'y a pas un point. Anti-constitutionnel, main. Presque, oui, c'est ça. Alors, c'est quoi le AN ? Main. Main. Tell main, bien d'être l'eau. Parfait. Génial. Là, on commence à voir la difficulté. Je commence à voir des petits dépôts blancs sur la bouche. Parfait. Donc, maintenant, abondant. Comment dirais-tu ça en québécois ? Mon sang est abondant pendant mes règles ? Voilà, par exemple. Abondait. Oui. Sacré main, abondant. C'est parfait. J'adore. Et comment dirais-tu, accouchement ? Accouchement ? Mon Dieu ! On est sur de la perfection ! Au niveau des di, du et titu, que j'ai beaucoup de mal à prononcer maintenant, il y a un z et un s au milieu. Donc, ce n'est pas dimanche, c'est dimanche. Dimanche. Dine, 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 dine. Exactement. Amortir. Amortir. Il faut amortir les chocs. Oui, c'est super. Maintenant que tu connais la prononciation, on va passer à la leçon 2. Alors, c'est hyper bien important de savoir construire les phrases en québécois, parce qu'elles sont très différentes de la construction des phrases en français. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit beaucoup « du coup » ? Je dis « du coup » bien trop. Et parfois, je dis « en fait » aussi. Ça, c'est un nouveau truc. Ah, ok. Le « du coup » est remplacé par « fac » en québécois. « Fac », comme une F à Q. Ça veut dire « en fin de compte ». Oui, c'est exactement ça. Ou alors, ça fait que. On voulait travailler ensemble. « Fac », t'es venue à Paris. Ne me déçois pas à la fin, lors du défi. Ah non, mais tu te sens bâton, je vais te l'oublier, parce que je vais bloquer. « Genre ». « Genre ». Ouais. « Genre, c'est ». Oui, oui. « Genre ». Est-ce que tu as déjà entendu les québécois rajouter des « tu » dans les phrases ? Genre « tu veux tu ». « Tu as tu » un parking, là. Donc, le « tu » se dit à la place de « est-ce que ». Tu vas commencer directement par le verbe. Par exemple, « est-ce que je peux manger ». Tu dis « je peux tu manger ». « Je peux tu prendre ma douche ? » Mais en quoi ça implique les « genre ». Les mots de liaison, tu les as retenus ? « Bac », « genre », « c'est », « tu ». Excellent ! Maintenant, on va passer à la leçon 3, les expressions. Voici des expressions qui vont te servir la prochaine fois que tu vas aller au Québec ou que tu vas parler avec des Québécois. Plutôt que de dire « j'en ai marre », « je t'aboute callis ». « Je t'aboute callis ». Oh, c'est parfait. Merci. La prononciation est excellente. « Je t'aboute callis », quoi. Comment importer le Québécois à Paris ? « Je t'aboute callis », quoi. « J'ai super chaud, il fait 50 degrés ici ». Pour dire le gars qu'on prend difficilement ou la meuf qu'on prend difficilement, « il est pas vite vite ». C'est-à-dire qu'il est pas fute-fute, quoi. Ouais, exactement. « Vous êtes pas vite vite, c'était vous, c'est-ce-tu, là ? » « Vous, monsieur, c'est-ce-tu, là ? » « Eh, vous, monsieur, c'est-ce-tu, vous êtes pas vite vite. » Ouais, là, c'est sûr, tu raccroches. « Il est-tu vite vite, c'est-ce-tu, là ? » « Je suis fous de moi. » « C'est parfait. » « Il est-tu vite vite, c'est-ce-tu, là ? » « Ouais, mais... » « C'est un hosti de cave. » « Ah, c'est vraiment un débile. » « Hosti de cave. » « Non, mais c'est quoi, ce mec, là ? C'est un hosti de cave. » « C'est qui, cet esti de cave, là ? » « C'est parfait, Swan. » « Maintenant, on va passer au défi. » « Tu vas devoir appeler une agence matrimoniale du Québec et placer les dix mots suivants en québécois. » « Tiguidou. » « Ça veut dire quoi ? » « Au lieu de dire « OK, on dit tiguidou. » « C'est le « ça va du sud. » » « Ça va. » « Ouais, exactement. » « Tiguidou. » « Tu vas devoir placer le mot « laveuse. » « Ça, c'est une machine à laver. » « Oui. » « Est-ce qu'il va me pogner sur ma laveuse ? » « Est-ce qu'il va me pogner sur ma laveuse, celui-là ? » « Après, tu vas devoir utiliser le mot « chum. » « Je veux dire mon mec. » « Oui, bravo. » « Est-ce que... » « C'est utile grave si j'ai un chum ? » « Nope. » « Ensuite, tu vas devoir utiliser le mot « boucan. » « Ça veut dire quoi ? » « C'est une fumée, de la boucan. » « Donc, je dis... » « Genre, il n'y a pas de fumée sans boucan. » « Non, il n'y a pas de boucan sans feu. » « Oui, tu pourrais, par exemple. » « Je connais même pas l'expérience en France, il n'y a pas de fumée sans feu. » « Tu vas devoir utiliser le mot « achaler. » » « C'est genre un chalet à la montagne. » « Hé, arrêtez d'achaler. » « Quelqu'un qui t'achale, c'est qu'il est très, très insistant. » « Moi, je veux pas d'un mec qui m'achale, genre... » « Parfait. » « Le prochain mot que tu vas devoir utiliser, c'est « flak. » « Ouais. » « Ça, c'est une expression que tu vas devoir placer « shtabut kalis. » « Écoutez, shtabut kalis, là, l'eau. » « La prochaine expression, c'est « shtantabarnak. » « Ça veut dire que je suis énervée. » « Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que je suis célibataire et shtantabarnak. » « Quoi ? » « Coller l'orignage. » « Ça, c'est un truc avec le rectum. » « Oui. » « Et non. » « Non, bien pompé. » « Ça veut dire que tu as la gueule de bois. » « Alors, shtalé quoi ? » « Coller. » « Ouais. » « Comme col, en anglais. » « Comme col, je comprends pas. » « En anglais. » « Ça, ça veut dire quoi ? » « Quand t'appelles quelqu'un. » « Ah oui, mais vous faites ça à Montréal. » « Oulala. » « Mais comment ça, Montréal ? » « En France, on fait ça. » « Ah, tu fais... » « Bah ouais. » « Mais c'est comme quand tu colles. » « Quand tu colles, on dirait que c'est un concert de l'introque. » « Tu colles l'orignal. » « Mais c'est quoi l'orignal ? » « L'orignal, c'est l'animal. » « Avec les cordes. » « Quoi ? » « Un orignal. » « Tu sais pas ce que c'est ? » « Non. » « Ça, c'est une question de culture générale, apparemment. » « C'est quoi un orignal ? » « Un orignal ? » « Mais arrête de faire genre, c'est normal ! » « Arrête de faire genre, dans les vifs pour enfants, là ! » « Que l'on apprend à girafe, le cochon, le renard, enfin, l'orignal. » « Ah ! » « Je rêve. » « Tu sais, les petites reines, les petites boucles, là ? » « L'image d'un pain de Noël, voilà. » « L'orignal, c'est comme une variante, une déviance d'un reine. » « Vous en avez beaucoup au Canada. » « Énormément. » « Ah, d'accord. » « J'ai calé un orignal ? » « Non, j'ai calé. » « Donc, ça veut dire que j'ai calé un orignal dans mon cul ? » « Non, ça veut dire... » « Hier, j'ai rencontré un gars, sauf que j'avais calé l'orignal juste avant, quoi. » « Dernière expression va être « n'y a-ce pas avec la peuc. » » « T'as calé ta puque. » « Non. » « Ah non, c'est pas... » « Putain, je confonds tout. » « Mon cerveau ! » « N'y a-ce pas avec la peuc, ça veut dire « déconne pas avec la tulle. » « N'y a-ce pas avec la peuc, c'est une expression pour dire... » « Arrène de prendre les gens pour des cons. » « Ok. » « C'est bon ? » « Prêt ? » « Là, il y a eu les 10 expressions, là. » « Ouais. » « Bonjour, madame. » « Bienvenue à l'agence matrimoniale. » « Bonjour, madame. » « Je m'appelle Judith Sido. » « Je vous appelle pour avoir des renseignements. » « Bonjour, madame. » « C'est un service pour les gens seuls et les gens libres, pieds, les portants. » « Il n'y a pas d'avorture ici, mais déjà en varie. » « Ah, d'accord. Merci beaucoup, madame. » « Est-ce que tu es de Québec, madame ? » « Non, je ne viens pas du Québec. » « Non, fac. » « Vous pouvez entendre que je viens de France. » « Je viens de France. » « Et en fait... » « Tu es en France, madame ? » « Oui, je suis en France et en fait, j'aimerais emménager au Québec ou à Québec ou à Montréal. » « Je suis en train de me demander. » « Et je me dis que je peux peut-être trouver un gars, là. » « Parce que je n'ai pas de chum, en fait, ici. » « Quelle âge avez-vous, madame ? » « J'ai 28 ans, madame. » « 28 ans. » « Et j'aime bien les âmes un peu plus âgées. » « Et donc, je me dis qu'en passant par une agence matrimoniale... » « C'est quoi votre profession, madame ? » « Moi, je suis dans le secrétariat, en fait. » « Je vais prendre rendez-vous quand vous venez au Canada. » « Tiguiguou. » « Alors, donc moi... » « Mon premier critère... » « Je vous donne mon prénom et mon nom. » « Bien sûr. » « Bien sûr. » « Je peux juste vous donner mes critères, parce que moi, mon premier critère... » « Mon premier critère, c'est que le gars est une laveuse. » « Ah bon ? Je ne comprends pas, madame. » « Mon premier critère, c'est que le gars est une laveuse. » « Parce que... » « Parce que moi, je n'aime pas faire la lessive. » « Donc, je voudrais juste savoir... » « Je voudrais juste savoir si vous avez des gens qui ont des laveuses. » « Je ne comprends pas encore, madame. » « Des laveuses pour laver des vêtements ? » « Parce que moi, je n'aime pas trop faire les tâches ménagères. » « Premièrement, commencez par connaître le cassoir. » « C'est une chose à la fois. » « Ah oui, d'accord. » « On recherche une femme indépendante financièrement. » « Ah oui. » « Moi, je suis indépendante financièrement, mais c'est juste que je taboue de calice d'être secrétaire. » « Je ne travaille pas présentement. » « Il faut commencer par travailler avec madame. » « Ah oui. » « Il faut commencer par avoir un travail. » « Tout le monde travaille ici, madame. » « Moi, je veux travailler, c'est juste que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai calé l'original un jour. » « Je suis arrivée... » « Du coup, ils m'ont... » « Vous êtes native de quel endroit ? » « Je suis native de Paris. » « Paris, c'est la capitale de la France. » « Il n'y a pas de boucan sans feu. » « Il y a tellement de jolies femmes à Québec, de femmes autonomes. » « Elles sont trop au travail. » « Le garçon cherche une femme qui travaille. » « Ouais. » « Moi, je suis jolie, hein. » « C'est pas ça qu'il pense, le garçon. » « Bien ce qu'elle fait côté travail. » « La beauté, madame, c'est secondaire, madame. » « Oui, bah... » « Il ne faut pas niaiser avec la puque non plus, hein. » « Moi, je... » « Enfin, je pense que les hommes, ils font attention quand même au physique, hein. » « Ouah ! » « Elle a raccroché au nez. » « Quand j'ai dit niaise pas avec la puque, je t'avais dit que c'était agressif envers les gens. » « J'ai mis une demi-heure à dire la laveuse. » « J'ai mis une demi-heure à dire la laveuse tellement j'assumais pas. » « En plus, c'est vrai, moi, pendant des années, j'allais au lavomatique. » « Pour moi, c'était le critère premier. » « C'était que le mec fasse la lessive, tu vois. » « Ça y va, là, le linge, ça y va. » « Comment elle m'a rembarrée ? » « Elle m'a dit, on s'en fout que vous soyez belles, il faut travailler. » « Il y a un peu de racisme quand même. » « Je ne l'ai pas tous placés. » « Non. » « Elle était fâchée contre moi. » « Elle était très fâchée. » « Alors, on vous donne le numéro, si vous voulez l'appeler, vous aussi. » « Merci beaucoup, Swan. » « Merci à toi. » « Tu as réussi ta leçon à quasiment 100%. » « Bravo, tu t'en es hyper bien sorti. » « Félicitations. » « Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. » « Écrivez tigidou dans les commentaires. » « Allez donner beaucoup d'amour sur la chaîne de Swan. » « Vous allez rire à peu près deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. » « C'est-à-dire qu'il rit une seule fois dans mes vidéos. » « C'est un peu vexant du coup. » « Enfin, moi, je fais des vidéos de 12 minutes. » « Il y a un rire. » « Enfin bon, bref. » « Rejoignez la famille si jamais ce n'est pas encore fait. » « Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. » « Je vous aime. »